Musique O.C. Ferdinand, Tombeau-Dieuvet, Jean-Pierre Duralson, Sanon Liffen, « Mesdames, Messieurs et les membres du jury, Mesdames, Messieurs, on est à la prison civile de Jacmel, en Haïti, une commune située à 39 km de la capitale, Port-au-Prince. Vous ne connaissez pas Ferdinand et ses camarades, mais jusqu'au mois de septembre 2022, ils étaient vivants, ils respiraient, ils caressaient des rêves et contemplaient les rayons bienveillants du soleil levant depuis leur cellule. Si la vie est considérée comme le premier des droits de l'homme, en Haïti, à la prison civile de Jacmel, elle ne tient qu'à un fil. Les détenus existent, mais ne vivent pas. Chaque jour vient avec selon des certitudes, chaque minute est une éternité, et l'espoir se mesure à l'une de l'instabilité. Pendant qu'Edith Piaf voyait la vie en rose, les détenus de mon pays n'a récolté que les épines qui ont meurtri leur âme et déchiré leur chair. Pour répéter Alphonse de Lamartine, la douleur à la douleur s'enchaîne, le jour succède au jour, et la peine à la peine. Sans un mental d'acier, il est quasiment impossible de se rendre à la prison civile de Jacmel, s'en font dans l'arme. Que dis-je ? Même avec un mental d'acier, c'est impossible, tant les conditions de détention sont abominables. Si vous n'avez jamais vu la désolation d'une famille et entendu les cris d'un enfant à la nouvelle du décès de son père ou de sa mère en prison, sachez que ce tableau est très sombre. Pour la plupart, ils n'ont même pas été entendus par un juge. Et le principe de la présomption d'innocence, reconnu par le droit international des droits de l'homme, est bafoué avec la plus grande inélégance. De janvier à septembre 2022, 17 détenus souffrant de malnutrition et de difficultés respiratoires sont morts à la prison civile de Jacmel. Oui, 17. Ils se regardaient mourir avec impuissance. Pourtant, l'article 19 de la Constitution haïtienne dispose que l'État a l'impérieuse obligation de garantir le droit à la vie conformément à la Déclaration universelle des droits de l'homme. Force est de constater le décès répété des détenus sous le regard complice des autorités publiques. Des êtres humains qui n'ont rien demandé de plus que la dignité et la vie sont morts et laissent derrière eux des familles brisées, des enfants traumatisés, des mères désorientées et des pleurs qui ne sécheront jamais. Comme l'a si bien dit Victor Hugo dans « Le dernier jour d'un condamné », qu'est-ce près de la douleur physique, près de la douleur morale ? Quelle inhumanité ! Des personnes incarcérées meurent de faim, de soif et d'absence de soins. Les faibles interventions des citoyens, souvent à la demande des agents pénitentiaires, n'arrivent pas à combler les immenses carences de l'État en ce sens. Les agents pénitentiaires utilisent certaines fois le véhicule de la prison civile de Jacmel pour recueillir des vivres alimentaires provenant des plantations de particuliers afin de préparer à manger aux détenus. Ces mêmes agents ont lancé un SOS au secteur privé des affaires en Haïti et à la société civile en vue de sauver les détenus. Car du train où vont les choses, seuls les plus robustes pourront tenir. Tenir jusqu'à quand ? On ne sait pas. L'indisponibilité de l'eau s'ajoute à la longue liste des problèmes qui déshumanisent les détenus. Moins de 4 litres d'eau par jour pour boire, se doucher et se brosser les dents. Comment ne pas attraper la gale dans ces conditions ? Comment s'hydrater ? Comment l'État peut-il mettre des individus en détention sans leur assurer le minimum d'humanité, sans au moins leur donner à manger ? Aller à la prison civile de Jacmel, c'est l'une des pires choses qu'on puisse souhaiter à quelqu'un, même à ses pires ennemis. C'est le lieu des oubliés, des maltraités, des torturés, des désespérés. C'est l'endroit où les détenus apprennent à philosopher sur la souffrance tant elle devient en mode de vie. À force de côtoyer l'indifférence, elle finit par les habiter, à définir ce qu'ils sont ou ce qu'ils pensent être. Je pense encore à ces mots emprunts de dégoût prononcés par une ancienne détenue quelques heures après sa libération. Tous les jours, je me demandais si j'étais encore un être humain. L'État haïtien a oublié qu'on ne torture pas, encore moins sans prison. On punit et bien sûr, la peine ne supprime pas le respect des droits humains. On peut punir sans déshumaniser, on peut punir sans humilier, on peut punir sans enlever la dignité. Oui, on peut. L'État haïtien a volé la vie de beaucoup de gens, a incarcéré leur talent et leur goût de rêver et viole encore leur liberté individuelle au mépris de l'article 24 de la Constitution haïtienne qui dispose que la liberté individuelle est garantie et protégée par l'État. A l'évidence, nous avons un État en faillite, un système judiciaire défaillant, ruiné par la corruption, quasiment dysfonctionnel et l'une des conséquences immédiates est la détention préventive prolongée. En Haïti, des détenus passent 4, 5, 10 ans de détention préventive prolongée, très très prolongée, sans que la justice ne se prononce sur leur cas. Pourtant, l'article 26 de la Constitution haïtienne dispose que nul ne peut être maintenu en détention s'il n'a comparu, dans les 48 heures qui suivent son arrestation, par devant un juge appelé à statuer sur sa légalité. Dans le même sens, l'article 14, aligne à 3.C du pacte international relatif aux droits civils et politiques prévoit que toute personne accusée d'une infraction a droit, en pleine inégalité, à être jugée sans retard excessif. Cependant, plus de 83% des personnes privées de liberté en Haïti n'ont pas encore été jugées. Elles ne sont ni jugées, ni condamnées. Elles continuent à subir leur vie, à mourir de faim, à s'adapter aux conditions crasseuses, au manque de soins et à l'insalubrité. L'article 5, aligné à 2 de la Convention américaine des droits de l'homme, ratifiée en Haïti, prévoit que nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Toute personne privée de sa liberté sera traitée avec le respect dû à la dignité inhérente à la personne humaine. Il faut préciser qu'en application de l'article 276-2 de la Constitution haïtienne, les traités ou accords internationaux, une fois sanctionnées, ratifiées dans les formes prévues par la Constitution, font partie de la législation du pays. C'est-à-dire que les Tahitiens ont l'obligation positive de traiter les détenus avec dignité sur son territoire. Hélas, quelle douleur malgré tout de voir des détenus qui souffrent de malnutrition, de tuberculose, de VIH, d'anémie sévère, d'orma même le sol, font leurs besoins dans des sots et sont obligés de supporter l'odeur pendant plusieurs jours, puisqu'ils ne sont pas régulièrement vidés. Un seul repas par jour, aucun suivi sur les dossiers, aucune garantie judiciaire. Il n'y a que la frustration, le désespoir, la maltraitance et la résignation. Dans les arrêts Yvon Neptune contre Haïti du 6 mai 2008 et Fleury et autres contre Haïti du 23 novembre 2011, l'État haïtien a été condamné par la Cour inter-américaine des droits de l'homme pour des traitements inhumains infligés aux détenus. En dépit de cela, il continue à banaliser la dignité et à bien prendre soin de son cynisme. Si Thomas Hobbes dans Le Léviathan dit que l'homme est un loup pour l'homme, j'ai envie de vous dire que l'État haïtien est un loup pour les détenus de la prison civile de Jacquemel, car il leur inflige la souffrance et les force à l'ingurgiter jusqu'à l'agonie. La prison civile de Jacquemel, construite pour héberger 100 à 120 détenus, est aujourd'hui la scène sur laquelle environ 700 détenus, jour au jour le jour, un mauvais film, un film macabre et inoubliable. Environ 700 détenus, y compris des femmes et des mineurs, en insécurité alimentaire est entassée comme des sardines. Si la surface minimale requise par détenus est d'environ 5 mètres carrés, ne soyez pas interloqués si je vous dis que certains détenus ne disposent qu'un demi-mètre carré comme espace vital. La prison civile de Jacquemel est saturée et les conditions de détention ne riment pas au principe du droit international des droits de l'homme, ni aux règles minimales des Nations Unies pour le traitement des détenus, dites Reg Nelson Mandela. Vous comprendrez bien, mesdames, messieurs, que l'État haïtien incarcère des êtres humains, puis jette la clé, loin de l'humanité, loin de la dignité et de la sensibilité humaine. Je réclame dignité pour les détenus de mon pays, car du respect de la dignité découle une vie saine, une peine purgée, sans le sentiment d'être réduit en moins que rien. Aucun contexte ne peut justifier qu'un de nos semblables soit séparé de sa dignité. Aujourd'hui, j'ai un sentiment de soulagement d'avoir utilisé ma voix pour dénoncer la violation des droits de ces 17 détenus. Je ne me sentais pas capable de céder à l'indifférence face à cet acte cruel. Comme le disait Aimé Césaire, ma bouche sera la bouche des malheurs qui n'ont point de bouche, ma voix, la liberté de celle qui s'affaît sous cachot du désespoir. L'histoire retiendra que j'étais venue jusqu'ici pour dénoncer l'injustice, l'inhumanité, la maltraitance, la mauvaise gouvernance et l'irrespect de l'état de droit. Je terminerai en vous disant ceci. Le 22 septembre dernier, une grande évasion a eu lieu à la prison civile de Cabaret, dite prison des femmes. Plusieurs détenus ont été tués. Plusieurs d'entre elles se sont échappées. Au-delà des faiblesses du système sécuritaire carcéral, il faut y voir un système avant-coureur de plus grands désastres à venir si rien n'est fait d'ici là. Car aucun être humain ne peut supporter indéfiniment la déshumanisation. Il est surtout là le sens de ma plaidoirie. Dénoncer l'injustice et condamner la violation des droits de l'homme. Soyons tous sans exception des avocats de l'humanité. Condamnons l'inhumanité. Comme le disait maître Bertrand Perrier, si aujourd'hui on ne condamne pas les fleurs du mal, demain on aura les fleurs du pire. Je vous en remercie. Applaudissements 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 Applaudissements